Le 9 octobre 2016, j'ai volontairement déplacé la caméra pour mieux voir les obstacles qui sont les suivants. L'espèce de marche qui est ici, donc un dénivelé de dalle qui est là. Assez délicat aujourd'hui parce que c'est très sec, quand c'est sec ça n'adhère pas. Les crampons ont des difficultés à accrocher, à trouver ce qu'on appelle la grippe. Ce qu'il faut essayer de faire, ce qui n'est pas évident, est donc d'accélérer doucement, de tasser la suspension, à l'heure actuelle je n'arrive pas à le faire, de prendre l'accélération avant. Dans l'obstacle, il faut monter sur l'inertie, c'est-à-dire sur la vitesse qu'on a acquise avant. Mais pas accélérer dans le caillou, sinon ça risque de patiner. Alors l'idéal, c'est de développer le réflexe, fois que la roue arrière est au sommet, de débrayer pour ne pas caler le moteur et de freiner en même temps. De façon à ce que la roue arrière soit collée directement au sommet de l'arête. Ce qui permet d'anticiper sur l'obstacle suivant et de voir correctement, de repérer la trajectoire à suivre et éventuellement de déplacer l'avant ou l'arrière. Savoir que les bons pros professionnels, les bons piloters géolos et même certains seniors 2 déplacent de façon très simple l'arrière. On a à peine un passage à un pied, accélération sans prendre de risque pour passer la dalle. Et coupure en haut. Après, il faudrait s'occuper un petit peu de temps, quelques secondes pour repérer. Malheureusement, j'ai fait trop dans la précipitation, il faudrait, j'aurais dû faire pendant 3 secondes, un petit contrôle pour repérer la petite racine de l'arbre qui m'a dérongé. Passage de la section, zone à zéro.